... Bonsoir, nous sommes à la préfecture pour les résultats en compagnie de M. Patria. Bonsoir, M. Patria. Bonsoir. Je vous remercie de bien vouloir répondre à quelques questions. Nous n'avons pas les résultats définitifs, mais nous avons déjà une forte tendance et je voulais avoir quelques petits mots de votre part. Bon, les résultats, pour ce qui concerne aujourd'hui la majorité présidentielle, sont décevants dans l'ensemble des régions de France. Ils sont décevants aussi en Bourgogne-Franche-Comté. Je note que ce que j'avais dit avant sur le fait que ces élections se tenant maintenant dans le contexte qu'on connaît et avec la possibilité de ne pas faire campagne, c'est des élections qui ne laisseraient pas la démocratie respirer. Le grand vainqueur ce soir, c'est l'abstention. On peut le déplorer, car c'est plus qu'avant. Et là, moi, j'avais prévu 35%, on va être à pas 35%. Personne ne voulait l'admettre la semaine dernière. Moi, je pensais que les Français aujourd'hui, qui sortent du Covid, qui viennent de passer des épreuves douloureuses, difficiles, qui pensent maintenant à respirer un peu, qui pensent que ce n'est pas la démocratie qui respire ce soir. Ce soir, je crois que c'est une élection, avec 31% de participants, qui prouvent que ces élections, il lui fallut les tenir à un autre moment. Il en a été décidé autrement, parce que les partis politiques l'ont demandé. Les partis politiques voulaient à tout prix qu'elles aient lieu maintenant, parce qu'ils étaient sûrs de leur fait. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce que j'avais, 1. L'abstention, qui fait monter les extrêmes, et 2. La prime au sortant pour la notoriété. Ceux qui, comme nous, avaient des candidats qui n'avaient pas de notoriété, qui ne pouvaient pas faire campagne, qui n'avaient pas de bilan à proposer, qui étaient peu connus du public, étaient dans une situation difficile. On a fait beaucoup d'entre-soi. On n'a peu plus faire de meetings, pas de rencontres, pas de boitages, pas de réunions. Donc, c'est un résultat qui, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, est un résultat, je veux dire, qui correspond à ce qu'on pouvait imaginer d'une élection forcément tronquée dans le contexte qu'on connaît. Bien. Maintenant, il faut reconnaître ses défaites. Ce soir, pour nous, c'est une défaite. C'est clairement une défaite à la mesure où nous ne faisons pas le résultat que nous aurions escompté. Nous faisons 12% et pensions faire 16-17. En fait, il nous manque 5 points aujourd'hui. Donc, nous allons maintenant rester ouverts, bien entendu. Nous allons discuter. Nous allons proposer à la liste venue en tête de discuter avec elle. On verra ce qu'elle fera. Nous sommes pour le rassemblement. Nous sommes pour le dépassement politique. J'espère que les archaïsmes et les sectarismes ne l'emporteront pas. En fin de compte, on décidera à l'issue de ces concertations. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur Patriniard. Bonsoir, monsieur Patriniard. Bonsoir à la préfecture. Et nous venons d'avoir les premiers résultats. Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien nous donner un petit mot avec ces premiers résultats qui arrivent, s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir. Écoutez, d'abord, déception sur la participation. On savait qu'elle ne serait pas forte, mais elle est encore moins forte qu'on ne l'espérait. Donc, il y a forcément une incidence sur la répartition des voix et des résultats de chacun. Moi, je constate en tout cas, et c'est tant mieux que l'ensemblement national, est beaucoup plus bas qu'annoncé et n'est pas dans une dynamique, puisqu'il est plus faible qu'en 2015. Donc, c'est un premier point que je trouve positif. Ensuite, pour la liste majorité présidentielle, et bien au-delà que je représente ce soir encore, nous sommes qualifiés pour le deuxième tour, donc c'est aussi une satisfaction. Nous prendrons la décision définitive plus tard demain matin. Eh bien, écoutez, je vous laisse parce que je crois que vous devez partir sur plateau. Donc, je vous remercie pour votre gentillesse. Bonne soirée, à très vite. Merci à vous. Bonsoir, nous sommes toujours à la préfecture, toujours pour les résultats. Et nous sommes en compagnie de Didier Paris, que vous connaissez déjà. Bonsoir, Didier. Bonsoir. On n'a pas les résultats complets encore, on les attend d'ici quelques instants, mais est-ce que tu veux bien nous dire quelques petits mots, s'il te plaît ? Oui, on n'a pas les résultats complets, mais on est à 85% de résultats, ce qui commence à être une bonne indication, au terme de laquelle notre liste de la majorité présidentielle arrive à 13%, à peu près, à peine 13% dans la région, ce qui est un score plutôt honorable si on compare à d'autres régions, mais inférieur à nos attentes. Maintenant, la question que nous nous posons, évidemment, c'est quelle attitude prendre pour le second tour. Nous avons une réunion tous ensemble ce soir pour trouver notre stratégie. Évidemment, nous souhaitons absolument faire barrage aux extrêmes, à l'extrême droite en particulier, dans lequel je mets volontiers et le Rassemblement national, et la partie du LR qui s'est fourvoyée avec Debout la France. Et puis derrière, nous verrons comment nous pouvons avancer sur ce terrain. Le Rassemblement d'Océens est plus faible qu'on le pensait. Marie-Guyte a une prime au sortant qui est absolument claire. Et on est dans une situation où l'abstention est très clairement devenue le premier parti de France, ce qui est démocratiquement une catastrophe. D'accord. Buster, merci beaucoup Didier. Bonne soirée. Merci. Nous continuons ce soir toujours à la préfecture pour les résultats, en compagnie de quelqu'un que vous connaissez et qui va se représenter. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Arnaud Guénatham. J'ai été candidat aux élections municipales à Dijon pour la France Insoumise. Et là, je représente un collectif de partis de gauche qui s'appelle Côte d'Or, Social, Ecologique et Solidaires. Donc on n'a pas encore les résultats définitifs, mais une grosse tendance. Oui. Les résultats sur les cantons où on est présent, sur le département, montrent qu'on sera systématiquement au-dessus des 5%, ce qui était l'objectif initial. Et il y a un certain nombre de cantons où on a dépassé, où on envoie dépasser les 10%. Donc ce qui nous satisfait. On déplore effectivement... Bon, ça c'est l'abstention massive qui illustre le fait que le peuple français est en grève civique, avec, bon, malgré tout, un recul du Front National important et qui déjoue un petit peu les pronostics, parce qu'on nous avait dit que le Front National serait extrêmement fort. Et il est quand même en fort recul, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça quand on a plus de 65% des gens qui ne vont pas voter. Donc effectivement, c'est une soirée en demi-teinte, je dirais. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Bonsoir. Encore et toujours à la préfecture. Toujours pas les résultats officiels définitifs. Mais peut-être quelques petits mots ? Un petit mot, ça va être classique, mais on regrette l'abstention. Cette abstention, j'aurais préféré, comme beaucoup, que cette élection ait lieu au mois d'octobre, quand les gens ont été beaucoup plus vaccinés, qu'on ait plus de gens qui puissent voter, parce que c'est vrai que l'abstention, c'est quand même dramatique. Les gens n'étaient pas concernés. D'autre part, il y a quand même un gros souci avec les feuilles de propagande qui ne sont pas arrivées pour beaucoup de personnes de Bourgogne, de Franche-Comté, qui ne savaient même pas pour qui voter. Ils ne connaissaient pas les listes. Et enfin, c'est vraiment un sujet important pour nous, cette abstention qu'il faut ici d'arriver absolument à bloquer pour permettre aux gens d'envie d'aller voter, se retrouver là-dessus. Et puis, une prime au sortant. Comme les gens ne savaient pas, il y a eu la prime au sortant, on le voit dans toute la France. C'est vraiment les présidents sortants qui s'en sortent énormément bien. Oui, bien, écoutez, je vous remercie. Je sais que vous êtes attendu par ailleurs. Donc, merci d'avoir bien voulu répondre à cette petite question. Bonsoir, nous sommes toujours à la préfecture. Nous attendons encore les résultats définitifs. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, s'il vous plaît, sur les premiers résultats que vous avez ? Écoutez, on a un score, nous, qui est modeste, mais en progression pour la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Et c'est un gage pour l'avenir, en fait, parce que notre liste, elle était clairement sur un programme de combat des travailleurs pour affirmer nos besoins vitaux, pour affirmer qu'il va falloir partager le travail entre tous les bras disponibles et prendre sur l'argent capitaliste pour maintenir et augmenter les salaires, pour avoir des salaires qui permettent de vivre. Et puis aussi pour affirmer la perspective, clairement, de renverser la bourgeoisie et de faire que la société, elle appartienne à ceux qui la font vivre. Donc, c'est ce vote de combat qui a été marqué par ces électeurs qui ont choisi de se porter sur notre liste. Je les en remercie et ça sera un vote qui sera important parce que dans les luttes à venir, on aura besoin de ce programme. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Nous sommes toujours à la préfecture, en compagnie de Mme Coenders qui vient d'arriver. Madame, bonsoir. Bonsoir. Je crois que les félicitations sont de mise. Oui, écoutez, je tiens déjà à remercier l'ensemble des Dijonais et des Dijonaises et plus particulièrement ceux du canton 2 qui se sont déplacés pour voter. Sur le canton 2, eh bien, je pense que le programme que nous avons proposé, pour l'instant, eh bien, une large majorité. Mais le deuxième tour sera décisif. Donc, j'appelle vraiment tous les électeurs qui se sont déplacés aujourd'hui et les abstentionnistes à se déplacer pour le deuxième tour pour faire du département et plus particulièrement du canton de Dijon 2, eh bien, un territoire plus humain, plus solidaire, plus écologique et plus rayonnant. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes très attendue. Donc, merci d'avoir bien voulu répondre à cette petite interview. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. On se finit toujours à la préfecture pour les résultats. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations, on peut le dire ? Non, il faut être humble. Oui, nous arrivons avec un excellent score sur le canton de Dijon 1, qui est un canton historiquement détenu par la droite. Mais je crois que les électeurs dijonaises et dijonais ont bien compris ce soir que le projet que nous portions était un projet pour Dijon, un projet pour la ville. Et ils l'ont validé ce soir. Et je les invite à amplifier leur score au deuxième tour. Je crois que vous appelez aussi les abstentionnistes ? Oui, l'abstention est beaucoup trop grande et on peut le déplorer. Et donc, je souhaite que tous les électeurs du canton 1 qui sont attachés à leur ville, qui sont attachés à Dijon, viennent au deuxième tour pour amplifier le score du premier tour et pour défendre leur ville, défendre leur quartier, défendre les projets que nous portons pour Dijon et pour arrêter l'assèchement systématique que le conseil départemental applique sur le canton de Dijon pour le retour de la subvention à l'opéra, pour le retour de la subvention à la vapeur, pour le retour des financements au conservatoire, pour les enfants du quartier, pour les enfants de Dijon qui veulent apprendre la musique. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis bonne soirée à vous. Merci. Un peu plus de 4%, c'est moins que ce que vous espériez, j'imagine ? Oui, clairement, c'est loin de ce qu'on espérait et significativement moins que notre objectif, pour dire les choses clairement. Donc, on est déçus, mais encore une fois, je suis un républicain attaché plus qu'à tout à la souveraineté populaire. J'ai appris à m'incliner, à me rétrécir devant la volonté du peuple. Donc, voilà, on a échoué. Nous n'avons pas réussi à faire ce que nous voulions faire, c'est-à-dire faire turbuler le système. Il y a un deuxième tour, comment vous l'envisagez ? Le deuxième tour appartient d'abord aux listes et aux candidats qui pourront se maintenir ou fusionner, puisque ça ne semble pas être le cas, même si les résultats ne sont pas définis ce soir, les suffrages qui restent ne suffiront pas pour nous à franchir la barre des 5%. En tout état de cause pour le second tour, il y a une évidence pour nous, autant des cerises, c'est, un, défendre le rassemblement de la gauche et des écologistes, et deux, lutter de manière résolue contre le rassemblement national. Mais quand je dis cela, je ne veux pas réduire le champ, comment dire, notre démocratie est en train de mourir de l'effondrement du débat public, où, en quelque sorte, on est en train de réduire le débat à pour ou contre le RN, en construisant des coalitions parfois vagues. Là, il semble, d'après ce que j'ai entendu ce soir, que Marie-Guide Buffet, comme les Verts, ont pris une ligne claire, et je m'en réjouis. Je pense que c'est ça la bonne solution, qu'il faut une gauche offensive dans ce pays, pour la relocalisation de l'économie, pour défendre l'emploi, pour défendre l'industrie, pour défendre les services publics. C'est à ce prix-là que nous lutterons efficacement contre le RN. Tout le reste, c'est des tambouilles qui n'ont aucun intérêt. Donc, la ligne claire, c'est sans la République en marche ? À l'évidence. Alors, s'il devait y avoir une alliance avec la République en marche, par définition, le temps d'esprit, je ne pourrais pas la soutenir. Mais j'ai cru comprendre que ce ne serait pas le cas, et je m'en réjouis. Donc là, vous pourriez appeler à votre émérée de l'effet ? On rendra publique notre décision. Demain, on s'exprimera publiquement sur le sujet. Mais à l'évidence, notre objectif, c'est de battre le RN, parce que j'aime la Bourgogne-Franche-Comté, et que je ne veux pas pour notre région un sort dont je sais par avance quel en sera le prix d'abord pour tous les petits. Les petits paysans, les petits ouvriers, les petits salariés, ceux qui ont la chance de se lever le matin, comme ceux qui n'ont pas la chance de se lever le matin pour aller travailler. C'est ceux-là dont nous défendons les intérêts. Et le RN signifierait par définition la mise en œuvre du droit du plus fort. Parce que ce qui rassemble toutes les droites, qu'elles soient libérales, conservatrices ou identitaires, c'est d'abord le triomphe du droit du plus fort. Et à gauche, nous luttons pour la justice, et on n'a pas la même définition de la justice que les droites. Donc clairement, le RN niaite. C'est une aventure, c'est une rencontre avec les gens. Je considère que le score, on aurait pu se l'aimer plus haut. Maintenant, il est plus bas, pas que pour moi, il est plus bas pour d'autres aussi. Donc il faut surtout se mobiliser, le vrai enjeu aujourd'hui, et notamment pour le deuxième tour. Souvent, on dit que les gens d'être un peu plus pour le deuxième tour. On va voir, je n'en sais rien. En tout cas, pour ceux qui continueront le deuxième tour, et puis même pour les autres, il faut vraiment mobiliser les gens pour aller voter. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui et ce soir. Marie-Guide du fait à priori en première position. Est-ce que vous lancez un appel à fusionner vos listes ? Non, pour l'instant, je ne lance pas d'appel. Je vous ai dit, je prendrais ma décision tout à l'heure, ou demain matin ou plus tard. De toute façon, vous le savez, les choses vont vite. Donc je ne vais pas attendre trop longtemps, même que moi, je ne suis pas quelqu'un qui attend très longtemps. Mais il faut prendre le temps de la réflexion. Là, c'est une désillusion pour le pays d'être du RN, selon vous ? Ah ben oui, parce que je pense que, comme on dit familièrement, les carottes sont cuites pour le RN. Donc ça, c'est une première satisfaction très personnelle. Mais je sais que mes policiers la partagent. Est-ce qu'il peut y avoir des consignes au niveau du national pour vous ? Il y a des échanges, non ? Vous savez, on nous a laissé une très grande liberté. Le choix est partagé. Les candidats, mais pour mener campagne, voilà, c'est une très grande liberté dans le choix de mener campagne, dans le choix de l'écolistier, dans la façon de construire les choses et de notre programme. Mais il y a des échanges, non ? J'appartiens à un mouvement qui est la majorité présidentielle élargie. C'est normal que j'ai ces échanges. Et après, on me laissera avec mes policiers pour la décision. La menace, alors, je ne sous-estime pas quand même le vote du RN. Il est moins haut que prévu, comme quoi quand il y a une surmédiatisation, les sondages après sont démentis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même si je ne sous-estime pas un vote quand même important. Mais ce qui éloigne quand même quelque peu la menace au RN. Et donc, si on est en intelligence commune ce soir avec Marie-Dic du Fais, nous sommes en mesure de garder la région à gauche et avec les écologistes. Sans LROM. Sans La République En Marche, qui n'est pas de gauche. Que ce soit dit. Et surtout pas écologiste, encore moins. Si Marie-Dic du Fais se rapproche quand même de Méturio et de Mou, d'une propre essence, ça n'est pas évident. Non. Ce n'est pas du tout mon souhait. Et je pense que vraiment, ce serait contre-productif pour la suite. Voilà, notamment 2022. Non, c'est marrant. Par rapport à 2022, si La République En Marche n'arrive pas à vous, ce ne sera pas possible. Non, non, non. Pour l'instant, moi, de ce que j'en sais au niveau national, le Parti Socialiste souhaite un rapprochement avec la gauche et les écologistes. Donc, ça serait surprenant que sur une région dans laquelle on peut gagner sans avoir besoin d'un accord technique, plus le monde en a besoin qu'un accord technique. Si la situation l'exigeait. Là, il n'y a pas de nécessité d'un accord technique avec La République En Marche. Faisons donc un bon projet de gauche écologiste. Ça suffira pour garder la région. Et ça donne quelque chose d'intéressant dans une dynamique future. En 2020, en fait, le troisième, vous êtes le municipal. C'est moins aujourd'hui, mais c'est plus qu'en 2015. Tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment très heureuse. Alors, bon, j'espère que nous allons rester au-dessus de ces 10%. Il reste quand même quelques bureaux de vote. Je reste très prudente. Mais effectivement, d'inscrire le projet écologiste, les écologistes, dans deux élections, de chaque fois, alors bon, effectivement, en 2020 à Dijon, on était troisième, on était un peu plus 15% et 22% deuxième tour. Mais là, ça inscrit vraiment à l'écologie politique dans le paysage politique en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, j'en suis particulièrement heureuse. Et mes colistiques et colistières que je remercie beaucoup et mon équipe de campagne particulièrement aussi. Un mot pour dire que je suis extrêmement impressionnée par l'abstention que je redoutais, mais qui est là. C'est une catastrophe démocratique. Pour moi, c'est vraiment ma première réaction. Je la redoutais, elle est là, c'est abominable. Et du coup, cette très, très forte abstention doit nous inciter à une très forte prudence et à une très forte vigilance pour le second tour. Parce que, oui, j'arrive à... C'est forcément satisfaisant. Mais, il y a encore un vrai combat à mener pour que tous les électeurs qui se sentent de gauche... Je ne parle pas de partis. Les partis de droite comme de gauche, on ne sait plus où ils sont. Mais les valeurs de droite et les valeurs de gauche, on sait où elles sont. Et donc, j'appelle tous les électeurs qui se réfèrent à ces valeurs de gauche, ces valeurs de protection, ces valeurs d'une société qui régule les choses, parce qu'effectivement, pour lutter contre les inégalités, eh bien, je les appelle à voter pour la liste que je conduis. Quelle liste, justement, pour le sauveur-tour ? Mais, je ne change pas de discours. J'ai un seul discours. Et c'est important vis-à-vis des électeurs, il faut jouer la transparence. J'aurais voulu avoir toute la gauche rassemblée au premier tour. Je ne l'ai pas eue. Vous l'aurez au second ? Je ne sais pas. Vous discutez avec Stéphanie Maud à l'instant ? Non, Stéphanie Maud, écoutez, il faut arrêter d'interpréter. Stéphanie Maud, elle est passée au milieu, enfin, pour des raisons techniques, dans le bureau où j'étais. Je discute avec Stéphanie Maud, effectivement, tout à l'heure, après mon passage à France 3, on a des négociations, effectivement, en bonne et due forme. Mais, effectivement, je ne change pas de discours. Je veux rassembler la gauche. Mais je fais un appel à tous les électeurs qui se sentent, effectivement, comment dire, qui se sentent proches des valeurs de la gauche, effectivement, de voter pour nous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de soutien pour les écologistes. On va devoir y aller, désolé. Vous n'avez pas besoin de soutien, vous en avez besoin. Merci. De votre écologie. Merci. J'ai besoin du soutien. Je veux dire, on a besoin d'être ça. Pour moi, la gauche, elle est avec les écologistes. Et sans LREM, Madame Dufour. Merci beaucoup.